Malibé porte encore les marques de la pluie qui est tombée sur Libreville et c'est environ il y a deux jours de cela. Dans cette partie du nord de Libreville, les pertes en matériel, les pertes matérielles s'évaluent en millions. Wilfred Biga et Marlise Mengé ont rencontré certains sinistrés. Toiture arrachée, arbre déraciné, à côté des inondations, c'est ce spectacle désolant que les Gabonais ont découvert aux premières heures de la matinée à Libreville et c'est environ. Conséquence de la forte averse, procédé d'un vent violent, c'est dommage au quartier Malibé, dans la partie nord de la capitale, ont incité certaines victimes à effectuer personnellement des réparations. Sur le rage d'hier, hier de la nuit, ça est venu ici, avec tout ce vent-là, ça a balancé les arbres dessus, sur la maison. Ils sont mentés d'échanger la toiture, de faire les travaux. J'ai pris la machine pour découper ici, pour enlever le lac qui était là. A quelques encablures de là, un autre sinistré, visiblement affligé, évalue les dommages dans son périmètre de vie. J'ai perdu pratiquement tous les instruments de mon orchestre et il y a d'autres effets aussi au niveau du local. C'est peut-être un peu regrettable, on n'ait peut-être pas eu des prévisions fiables, mais les dégâts sont quand même graves parce que je suis pas moins de 10 millions de pertes. Je vais m'arranger à voir ce qu'on peut repêcher. Ce compatriote a rebondi pour fustiger l'absence d'une station météorologique partant d'un bulletin prévisionnel à même de lancer des alertes. Si on avait eu des prévisions à partir des 19h, on aurait pris la disposition. Il n'y a pas de prévision, ça nous a sorti à 21h. On ne pouvait même pas sortir de la maison. Il y avait des vents forts de 35 km heure. On fait comment ? Alors donc là, il faut mettre des moyens au niveau de la météo pour prévenir ce genre de catastrophes. La problématique est ainsi dévoilée vivement que cet appel trouve un écho favorable.